C'est un honneur pour moi d'avoir Rosanna Arquette avec nous et il faut que je remercie Alé, c'est Alé qui m'a présenté à Rosanna et donc voilà, ensemble on va pouvoir faire pas mal de choses. C'est vrai d'avoir une ambassadrice comme Rosanna, c'est un honneur et c'est quelqu'un qui a un énorme cœur, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui est cohérent avec ce qu'on fait. Merci Yann. Alors oui, bravo, c'est clair. Yann, alors rapidement vous l'avez aperçu, c'est Yann Borchtet qui est tout simplement le fondateur. Alors Yann, rapidement, pendant que tu es avec nous, je vais te passer le micro puisqu'on est avec Rosanna, on est avec Alé, comment ? Allez, c'est pas évident, là tu le dis pas en entier en plus. Ah ouais, on est bien d'accord. Donc Yann, rapidement, je sais que t'es très occupé parce qu'il y a combien ? 850, 900 personnes ? Donc je te passe le micro, tu nous expliques un peu la soirée, le changement de nom de la fondation, pardon, et ainsi de suite. En fait on a 850 personnes qui sont là et donc on a un certain nombre d'artistes qui vont jouer ce soir. On a Anaïs, on a Ariad Lombal, Mokobe, les Superman Lovers et donc c'est une soirée et on espère lever, il y aura Guy Forger, il y a Tsonga qui est là aussi. Donc on fait une soirée, on espère lever pas mal d'argent et avoir une bonne ambiance, c'est le plus important. Et surtout qu'on passe du nom de Smiling Children à Womanity car tous nos programmes sont liés autour de l'émancipation de la femme. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Rosanna ce soir ? Merci. Non mais au-delà de ça, en anglais ! Non, je voudrais dire merci à Rosanna pour être l'ambassadeur de la fondation et pour le nombre de belles choses que nous allons faire ensemble dans les prochaines années. Je parle de la façon dont vous souhaitez de créer des documentaires et des films sur des femmes. et de l'humanité dans le monde.